Bonjour tout le monde, me voici pour mon nouveau vlog, je suis actuellement dans le train comme ça et toi, comme je vous l'ai dit lors de ma précédente vidéo que j'ai posté sur YouTube, ça y est, mon vlog, mon vlog c'est parti, c'est la première vidéo que je tourne, alors je suis déjà à ma deuxième correspondance, je n'ai pas fait de vidéo ce matin sur Lyon, quand je suis parti de Lyon parce que tout simplement je l'ai zappé, je voulais en faire une de chez moi et en faire une à chaque correspondance ou autre, sauf que ça est un peu la course, donc je vous explique très rapidement, je suis parti ce matin à 9h, 10h moins 10 de chez moi pour aller chercher ma fille déjà chez sa mère, ensuite on est redescendu à la gare, on a dû attendre un petit moment parce qu'on est arrivé bien à l'avance comme ça on était sûr de ne pas ouvrir notre train, donc du coup, le train arrive à midi 38, au midi 38 on était directement dans le train, on s'est calé direct pour avoir une place pour être sûr, parce qu'on est arrivé à l'avance comme je vous l'ai dit, on attendait un moment avant de savoir sur quel quai, parce que pour les personnes qui connaissent la gare de Lyon-Pardieu, elle est en travaux mais en plus il y a beaucoup de voies, donc du coup on sait par l'avance, les fois on s'était pas 10-15 minutes avant et dès qu'on l'a su, on est monté sur le quai en question, et puis dès que le train t'arrivo on a pris directement des places, ensuite on a couru à à Belker-sur-Valserine, là on avait une correspondance, parce qu'en fait le train est arrivé en retard et ils ont retardé la correspondance pour qu'on puisse avoir notre correspondance, donc on est vite rentré dans le train et puis il est parti, donc j'ai fait le temps de tout faire quoi que ce soit, et là du coup on a une deuxième correspondance à Hanemas, c'est la deuxième correspondance, et une exacerbation Saint-Gervais-les-Bains, voilà, 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 donc je vous ferai une petite vidéo quand on sera installé dans la chambre, et pour la suite, et là donc du coup on a pour quasiment un écart de train encore pour le dernier trajet. Ah tout à l'heure, quand tout le monde, nous voilà arrivé enfin la destination, enfin on est arrivé depuis un petit moment, comme je disais tout à l'heure dans le train, je ferai la prochaine vidéo quand on est bien installé, on s'est bien insérieure, on a eu le même temps de faire des jeux, des jeux que j'avais acheté, c'est plusieurs jeux en un, ça arrive souvent qu'il y a des jeux comme ça, donc ça permet d'acheter plusieurs jeux, de jouer à à la fois, ce qui est pas mal, plutôt que du jeu unique, donc du coup là, comme vous pouvez le voir, on est à l'hôtel, avec des montagnes derrière moi, de la neige, parce qu'on est au mois de mai, certes, mais les montagnes sont en altitude, donc il y a de la neige assez souvent dans l'année, mais l'année dernière au mois d'août, il y a eu de la neige, donc aujourd'hui on n'a pas prévu grand chose, puisque c'était la journée de départ, et d'arrivée, donc on va plutôt se reposer, ce soir aussi passer une soirée tranquille, il n'y aura pas grand chose, il n'y a pas grand chose à dire pour aujourd'hui, donc c'est sûr que je vous en prendrai demain, pour les personnes qui ont vu la vidéo, dans la vidéo que j'ai faite, et que j'ai mise avec ma robe, que je remettais depuis qu'elle avait été réparée, vous pouvez voir que demain, je vais faire une séance photo avec cette robe-là, et donc du coup ça sera, je ferai peut-être aussi une petite vidéo aussi avec la robe avant de faire la séance photo, qui sera inclus dans le blog, et la séance photo, je pense que ça sera une vidéo à part comme je l'ai dit précédemment, donc demain on a une grosse journée, là on est en fait au Fayet, c'est le petit patin qui est en dessous de Saint-Gervais, et du coup demain on va aller à Saint-Gervais-les-Bains, et je raconterai un peu ce qu'on sera là-bas, mais demain matin déjà aussi, je vous reprendrai demain matin, donc je vous dis à tous une bonne soirée, ou une bonne journée, tout dépend à quelle heure vous regardez le vlog, et à plus tard, coucou à tous, coucou à tous, me voilà de retour, ce matin, levé 7h15, là il est au moins 9h30, pas loin, voilà, donc la journée a déjà bien commencé pour nous, on a fait le petit pêche, on s'est préparé, et là, avant de faire une bonne journée, je vais faire d'autres courses, voilà, donc du coup, ce matin, première journée entière, on va dire à Saint-Gervais-les-Bains, on va aller justement à Saint-Gervais cet après-midi, parce que là, comme l'hôtel, on loue à côté de la gare de Saint-Gervais-les-Bains-le-Fayet, et donc du coup, je me trouve plus vers le Fayet que Saint-Gervais, donc on va aller à Saint-Gervais cet après-midi avec le quart, passer l'après-midi là-bas, et on reviendra le soir à l'hôtel, voilà, du coup, cet après-midi, je pense, ça va être une bonne journée, demain, ça va être, je vais faire des vidéos au direct du parc des Termes, parce qu'il y a un parc thermal ici, et je n'ai jamais fait entièrement, parce que demain, on le fera plus en profondeur, on vitera plus, il y a, c'est vraiment un coin magnifique, comme il peut y avoir un peu partout en France, même dans la région lyonnaise, il y a des coins comme ça, il y a des parcs vraiment que, comme on dit, parc, il n'y a que de la nature, quasiment, et là, ben voilà, ce parc, c'est un peu pareil, c'est en montagne en plus, donc il y a la beauté de la montagne en plus, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, comme hier, il y a encore de la neige sur les sommets, on est au mois de mai, ce qui n'est pas surprenant en montagne, parce que selon l'altitude, il y en a toute l'année, mais disons que pour la fraîcheur, par contre aussi, parce que quand on est en pleine, les températures, il n'y a pas énormément de différence avec les grandes villes de France, quand il y a le soleil, la seule différence se fait qu'il y a un peu plus d'air, donc on a tendance à penser qu'il fait plus frais, certes, un 33 degrés en montagne n'est pas le même qu'un 33 degrés à Lyon, par exemple, voilà, on sent plus la chaleur parce qu'il y a les immeubles, il y a tout, voilà, donc là, ça fait plus lourd, donc là, ça fait moins lourd et ça fait plus supportable, mais c'est de la chaleur quand même. Ce matin, il fait frais, on a peut-être l'impression qu'il fait chaud quand on voit la tenue que j'ai, mais moi, je ne crains pas le froid, donc du coup, j'ai la chance de ne pas craindre le froid, donc j'ai dit, je vais faire la vidéo d'heure, en tête tenue, comme ça, au moins, j'ai l'impression qu'il fait très chaud et les gens qui regarderont le vlog, ben, selon, à l'époque qu'ils vont le regarder, je préfère préciser qu'on est au mois de mai, qu'il doit faire peut-être même pas 10 degrés dehors actuellement, donc je suis sur le balcon de l'hôtel, donc ça va, j'en sens un peu moins la fraîcheur, mais il fait frais, voilà, pas un temps à sortir comme ça, justement, si on veut être malade, ben, allons-y, donc moi, je ne crains pas le froid, j'ai une histoire compliquée, un peu, tout et son contraire avec le froid, donc j'ai osé faire la vidéo, juste avec un haut qui n'avait pas de manche du tout, donc le programme d'aujourd'hui, comme j'ai dit, on va aller à Saint-Gervais-Massé cet après-midi, je ferai quelques petites vidéos de là-bas, des photos aussi, parce qu'on a un panorama superbe, j'en prie de profiter avec des photos, et puis, ben, là, je vous laisse, je vais faire des courses, on est à Saint-Gervais-les-Bains, et donc du coup, on va faire quelques petits achats pour avoir des souvenirs, on va se balader un petit peu à Saint-Gervais, je vous aurais bien montré le paysage, un peu tout, mais là, je ne sais pas si ça se voit, mais je suis couvert, je suis mis sous un abri, il y a pas mal de nuages, donc j'en ai profité ce matin pour faire des photos, que je rejoindrai au blog, pour voir le paysage que je pouvais voir ce matin, qu'on ne peut pas voir cet après-midi à cause des nuages, justement, donc comme c'est nuageux, ben, je m'instiendrai de vous montrer le paysage, voilà, quoi. Donc, cet après-midi, c'est une bonne petite marche à Saint-Gervais, avec acheté quelques souvenirs, je parais, soit une vidéo, soit des photos pour les souvenirs, voilà. Ça va être une belle première avec ma fille, avec mon ami Daniel, qui est toujours sur son portable, voilà, voilà, donc c'est parti pour une belle après-midi, à tout à l'heure. Bonjour à tous, moi, je vous en prie pour une nouvelle vidéo, là, voici, comme vous pouvez le voir, des gâteaux que j'ai acheté, des pâtes douces saveur citron, et des gaufres, on ne les voit pas, parce qu'ils sont toujours emballés, Et comme vous pouvez le remarquer, je fais la vidéo avec des fleurs derrière moi J'ai une petite place où on s'est assis et on est super bien Et donc du coup, le prétage est toujours magnifique Et comme vous pouvez le voir, il y a aussi une fontaine Donc on va vous montrer la fontaine Et voilà, il y a les fleurs derrière moi, la fleur de la mort Les gaufres, on va se régaler, on tiendra au courant Bonjour à tout le monde Et du coup, on va profiter du temps, même s'il n'est pas très beau Il y a des nuages, des paysages, on va profiter de tout ça Et puis il est très sympathique, il est vachement sympa comme gars Comme vous pouvez le voir, quand on est dans des petites villes, on rencontre des gens sympas Et ça change des grandes villes Bienvenue à Saint-Gervais, Saint-Gervais c'est un petit bête qui est vachement sympa En France, on a plein de petits villages et de villes où les gens sont super sympas Donc alors qu'on préfère tous aller dans les grandes villes, pour la poube barque S'entasser là-bas, oublier le respect, l'héritage, la convivialité Il faut que les gens viennent à Saint-Gervais parce que c'est un genre de sympathique La Savoie, la Haute-Savoie, c'est magnifique A tout à l'heure ! Coucou tout le monde, on n'est pas encore ça mais bientôt Comme vous pouvez voir, je me suis changé par rapport à tout à l'heure J'ai mis une robe pour faire des photos Des photos avec des paysages magnifiques Parce que à Lyon, comme vous pouvez le voir, c'est pas possible Si, il y a des endroits bien, mais disons que, comme vous avez vu dans la précédente vidéo Avec ma fille et mon ami Daniel, on a rencontré une personne Qui du coup a participé un peu au vlog Quelqu'un de très sympa, comme je disais, ou très convivial Et du coup, je préfère faire ici, ou toute une photo Ici, pour toutes les personnes qui connaissent Lyon, et nos amis lyonnais qui regarderaient la vidéo, le vlog On sait très bien qu'il y a des jolis parcs Parcs de la Técure, notamment J'ai mis un endroit pour faire de belles photos, de ravissances plutôt Il y a le parc de Paris-Ville, il y a le parc de la Trois-Laval Mais ici, c'est plus naturel, c'est plus sauvage d'un côté Et c'est mieux pour faire des photos dans les paysages Et la plupart du temps, il n'est pas retravaillé par l'homme Même si l'homme, comme on dit, il mélange son talent avec la nature Ça fait aussi de l'art magnifique, l'art naturel magnifique Mais ici, voilà, ici, c'est la naturelle même qui décide comment elle a envie d'être Et qui, avec le temps, évolue à sa manière Il n'y a pas vraiment trop de travail de l'homme Même si l'entretien, les endroits, les lieux pour que les gens puissent venir visiter Et du coup, je me suis dit, voilà, je suis parti, je vais l'emmener Je vais faire un shooting photo, je vous fais une vidéo avec Et du coup, le shooting photo, comme je vous ai dit, je verrai Tant est-ce que si je le mets avec le vlog Et si j'en fais une vidéo à part, voilà, pour le présenter Mais pour l'instant, le séjour se passe bien Il y a eu de la pluie Pas énormément, c'était de la pluie, mais ça allait encore Ça ne faisait pas trop fort Et là, on fait du nuage, du soleil, de la neige au sommet Un peu tout, voilà, c'est vrai que Ne fiez pas aux apparences Il ne fait pas 35 degrés Il ne fait pas 35 degrés Il fait frais Je ne crains pas le froid Donc, je supporte encore Les températures qui font Ça va, elles ne sont pas encore assez fraîches Pour du micaï, non, ça va Voilà Bon, je vous reprends tout à l'heure Coucou à tous Aujourd'hui, je n'ai pas encore fait de vidéo On est samedi Donc, hier, j'ai dit ce qu'on avait fait Aujourd'hui, on était censé aller se promener Au parc Thermel, à côté de l'hôtel Là, on a voulu sortir Je suis allé sur le balcon Et j'ai vu qu'il pleuvait chez nous Donc, ça ne sert à rien d'aller à un endroit sous la pluie On va voir l'occupation qu'on va faire pour combler l'après-midi Mais ce matin, on est quand même allé faire des courses Au lieu que je suis allé seul Et que je crois que ma trottinette est allé plus vite Du coup, on est tous allé à pied On a mis un peu plus d'une demi-heure pour aller au Super U Et on a mis, pareil, un peu plus d'une demi-heure pour entrer Donc, on a fait deux-trois courses Et après, on est entré Et cet après-midi, on a dit On fait une petite sieste Et puis après, on ira au parc Thermal Et après, voilà, on est à se promener là-bas J'avais envie de remettre ma robe Avec quoi j'ai fait la vidéo hier soir Et j'étais prêt à la remettre Et puis le fait que j'ai vu qu'il pleuvait J'ai dit, c'est même pas la peine, on ne sort pas Voilà, voilà, voilà On est un peu bloqué pour la journée Mais on va voir À l'hôtel, on peut Il y a des jeux J'aime les jeux aussi On peut faire des jeux On peut aller à un jeu d'échecs On peut aller à une console On peut brancher des jeux qu'il y a Et puis jouer Voilà, donc c'est sympa Ça permet de s'occuper Quand il y a des temps comme ça Et qu'il pleut Voilà Donc, on verra bien On va improviser On va voir comment on occupe notre après-midi Je referai certainement une vidéo ce soir Parce que demain, c'est le grand jour C'est le départ de Saint-Gervais-les-Bains On rentre sur Lyon Et du coup, demain Ben oui, il y aura pas mal de petites péripéties à dire Je pense donc Je ferai plusieurs vidéos Pour le départ Pour mon arrivée le soir À Je vous le dirai demain Et comme ça Je pense que j'ai vu aussi d'autres trucs pas mal Parce que dimanche, comme je l'ai dit Demain, je ramène ma fille Je la laisse Mon ami, il la ramène chez sa mère Quand on arrive sur Lyon Moi, je vais Je passe vite fait chez moi Pour changer de sac Que j'ai déjà préparé un sac Pour l'anti-martie-mercredi Et poser mes affaires Que j'ai eues là Tout le week-end Et puis, je repars Parce que j'aurai juste le temps De faire un aller-retour en bus Et de prendre quelques affaires Pour pas louper mon train de demain Après que je sois de revenu Pour partir Donc, ça s'annonce un peu Un peu pas le 8 ans Demain, un peu la course Mais j'aime bien ça J'aime bien quand c'est la course et tout Voilà Voilà, bon ben Je vous reprends tout à l'heure A tout à l'heure Un matin 8h30 à peu près Et là, du coup Aujourd'hui, c'est le grand départ Alors, comme vous avez pu le voir Hier, j'ai pu faire qu'une vidéo Parce que, comme j'ai dit Il pleuvait Et comme vous pouvez peut-être le voir aussi D'ailleurs, moi, il pleut encore Bon, c'est le grand départ On part avec la pluie C'est pas grave On était au plein air On était au bon air Et on s'est bien amusé quand même On a fait un bon séjour Comme je l'ai dit Moi, c'est pas fini pour moi Je ramène ma fille sur Lyon Et je repars dans la foulée Et je vais à... Suspense Je vous le dirai tout à l'heure Où j'irai ces prochains jours J'ai encore lundi, mardi, mercredi De repos Je reprends le boulot que je dis Donc, du coup Pendant ces trois prochains jours Je vais faire aussi des petites vidéos Pour expliquer ce que je fais Où je vais Et pour dire un peu Voilà Enfin des choses Pourquoi je suis allé à tel endroit Et puis aussi C'est toujours du recours Même si Comme aujourd'hui Vous allez pouvoir le voir Tout au long de la journée Aujourd'hui Je suis à Saint-Germain-les-Bains Ce matin On va prendre le train On a trois correspondances Pour rentrer sur Lyon Je vais passer chez moi Vite fait Pour changer mes affaires Parce que j'ai déjà préparé mon site Pour commencer trois jours Avant de partir Et après je vais repartir Attendre le train Je crois que là C'est un trajet direct Que j'aurais Et du coup Et après Je serai dans un autre hôtel Ce soir Dans une autre ville Que Saint-Germain-les-Bains Donc du coup La journée pour moi Ça n'annonce Un peu pas de putain C'est là J'ai juste encore J'ai déjà préparé pas mal Mes affaires Donc je pourrais un peu Me reposer avant le départ À 11h46 Si je ne me trompe pas Donc Il est autour d'huit heures et demie On a calculé Il y a encore un peu de temps Histoire que J'ai tant de bien Prendre une petite douche Préparer mes affaires Et me reposer Avant le grand départ Donc je vous retrouve Tout à l'heure Pour le départ Hello à tous Nous voici dans le premier train Pour Rentrer sur Lyon Voilà Le voyage à Saint-Gervais Est terminé Donc Première péripétie De la journée Pour moi Là je ne suis pas seul Mais ce soir Je serai seul Je repartirai seul Donc du coup Là c'est le premier train Pour aller sur Lyon Donc on a une correspondance À Hanmas Donc normalement Il faut à peu près Une heure dix Une heure neuf exactement Pour faire le trajet On est déjà dans le train Mais le train décolle à 11h49 Et on est censé arriver À 11h58 A Hanmas Donc on va en profiter Justement Comme c'est l'ordre du repas Pour manger Pendant ce trajet là Voilà Comme ça On sera tranquille après Et puis En espérant que tout se passe bien Je vous reprendrai Sur Lyon Ou pendant les correspondances Je ne sais pas trop On verra Comment ça va se groupiller Parce que Le premier train Il est loin d'être plein Mais Plus on va s'approcher Hanmas Plus on va prendre un train Qui va en direction de Lyon Plus Plus On va avoir Du monde C'est ça Je reconnais La prochaine correspondance Après Hanmas Si je ne me trompe pas C'est Belgaire-sur-Rasserine Et là C'est le train De Genève Qui va en direction de Lyon Donc là Le dernier train Il risque d'avoir Beaucoup de monde Donc c'est pour ça Que tant mieux Que c'est dans le premier train Qu'on va manger Tranquillement Avec peu de monde Et de toute façon S'il y a des péripéties Des choses à raconter Je vous prendrai D'ici là Sinon je vous reprends Pour mon départ de Lyon En direction de Montélimar Ce soir Voilà Régalez-vous bien Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501